bon vous l'avez sûrement vu ces derniers mois il ya beaucoup de différents stabilisateurs qui sont sortis et ça peut être assez compliqué de s'y retrouver donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous aider à faire le bon choix on va comparer trois différents stabilisateurs les plus récents le dji rs3 mini le rs3 et le rs3 pro on va voir ensemble dans cette vidéo quel stabilisateur est fait pour vous en fonction de votre utilisation de votre matos et aussi de votre budget parce que qu'on se le dise tout de suite il ya des grosses différences en termes de prix alors qu'est ce qui fait qu'on a une différence de prix aussi marqué entre ces trois stables on va déjà commencer par parler du poids donc déjà là on peut voir que rs3 mini il démarque beaucoup parce qu'il pèse uniquement 800 grammes le rs3 il est à 1 kg 3 et le rs3 pro il ya 1 kg 5 donc ça c'est déjà une énorme différence le rs3 mini il est vraiment très léger vous cache pas que j'ai halluciné la première fois que j'ai eu dans les mains parce que on a quelque chose déjà de très compact mais aussi de ultra léger c'est pas la taille qui compte ça de façon et du coup ça en fait un stabilisateur qui est parfait pour ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont besoin de voir d'avoir un kit qui est léger ça se range facilement dans sa cadeau ça prend déjà pas de place et surtout ça va pas vous briser le dos j'arrive pas à parler parce qu'il fait trop froid c'est un gros avantage parce que parfois quand on fait des journées entières de tournage ça peut être dur à la fin de la journée au niveau bras épaules et tout tenir un stabilisateur toute la journée ça peut être très très lourd le rs3 mini il est tellement léger qu'on peut même le tenir à bout de main comme ça on peut vlogger avec on aura aucun mal à faire ça alors qu'avec les deux autres je pense que je peux vlogger pendant 7 8 secondes et après impossible les épaules ne suivent plus par contre le fait qu'il soit aussi léger peut aussi être un inconvénient pour certains parce que plus c'est léger moins c'est stable si on a du matos stabilisateur et caméra qui est vraiment très lourd on sera forcément plus stable on va éviter tous les micro mouvements donc avec le rs3 mini va falloir accorder plus d'importance à essayer d'être le plus stable possible allez on va parler du point qui m'intéresse le plus personnellement c'est le poids que peut porter chaque stabilisateur donc la charge maximale que peut porter le rs3 mini sur le papier c'est 2 kg le rs3 peut porter jusqu'à 3 kg et le rs3 pro jusqu'à 4,5 kg ça ça veut dire que mon rs3 mini peut en effet porter mon kit à savoir l'a7 s3 avec le 24-70 f2.8 qui pèse environ 1,5 kg il me semble on a fait le test et en effet ça fait vraiment le taf genre ça le porte vraiment bien les moteurs sont assez puissants faut bien faire en sorte de parfaitement équilibrer stabilisateur mais honnêtement les moteurs sont largement assez puissant pour le soutenir donc par contre oui ils les soutiennent mais va bien falloir s'assurer de faire des mouvements hyper fluide et lent pour qu'on évite tous les à coups c'est à dire que quand on va commencer à faire des mouvements par exemple si on veut suivre une voiture suivre un vélo qui passe si on fait des mouvements assez brusques on risque de perdre un petit peu l'horizon voilà les moteurs sont pas du tout aussi puissant que les deux autres stabilisateurs donc en termes d'utilisation voilà on va utiliser un peu différemment en tout cas on va faire plus attention ce qui est vraiment cool aussi avec le rs3 mini c'est qu'il est tellement petit et léger qu'ils se manipulent hyper bien et donc là typiquement on l'a mis au bout d'une perche pour essayer de faire une énorme poignée pour que kyan puisse raser le plafond on va essayer de faire une prise assez sympa mais ça typiquement c'est le type de prise qu'on pourrait pas trop faire avec les deux autres parce qu'ils sont trop gros enfin ce serait beaucoup trop lourd enfin si tu es vraiment costaud mais du coup c'est pas le cas mais bientôt tu pourras faire du coup mais mais voilà là on l'a mis au bout de la perche et on peut faire des prises vraiment sympa donc on teste ça tourne ouais le gros avantage rs3 et le rs3 pro c'est que du coup les moteurs sont vraiment beaucoup plus puissants et j'avoue que moi en termes de fin en tant qu'utilisateur j'aime beaucoup rajouter des trucs sur ma caméra c'est à dire des fois j'ai besoin de mettre un micro directionnel dessus et même si sur les plus gros stabilisateurs on n'arrivera pas à parfaitement le stabiliser je veux dire avec les moteurs éteints une fois qu'on a eu les moteurs ça stabilise parfaitement et ça bouge pas d'un poil ça avec le rs3 mini ce sera impossible il ya aussi des plans que j'adore faire c'est de mettre une très grande focale sur mon boîtier donc par exemple à 70 200 de zoomer à fond et de tourner autour d'un sujet pour avoir le fond qui défile très rapidement avec le rs3 et le rs3 pro il n'y aura aucun souci le stab va vraiment faire boulot par contre avec le rs3 mini je dis ça mais je vais même pas encore tester je pense que ça risque d'être très compliqué mais sait-on jamais on va essayer bon du coup c'est sûr qu'on pourra pas le stabiliser avec les moteurs éteints mais est ce que les moteurs vont réussir à combler sa réponse tout de suite et ben mon petit mon petit rs3 mini il le gère regarde il le gère il le gère autre quoi là il le gère pas trop en dessous les petits micro mouvements mais en vrai si vraiment tu fais des mouvements fluides je pense que ça peut faire le taf je pense que ça doit poncer ta batterie parce que du coup c'est pas du tout stabiliser il ya un petit quelque chose là quand même franchement il m'impressionne ce petit au niveau du design entre les trois stabilisateurs on a quelques différences notamment entre le rs3 mini et les deux autres parce que sur le rs3 mini la batterie on va pas pouvoir l'enlever elle va rester vraiment sur stabilisateur donc impossible de l'enlever ça veut aussi dire que pour le rangement on va pas pouvoir démonter le stabilisateur en plein de petites parties pour pouvoir ranger après il faut savoir aussi que le stab globalement il est plus petit donc pour le ranger c'est plus simple mais voilà je voulais quand même vous dire qu'on va pas pouvoir enlever la batterie chose importante aussi c'est la taille du trépied sur le rs3 mini pour le coup le trépied il est vraiment mini il est très très petit et ça peut être ultra dangereux parce que quand on pose le stabilisateur par terre et qu'on a un objectif assez lourd par exemple même à 24 70 j'ai un copain qui m'a dit que son stab est tombé en avant ça a explosé son objectif et en effet du coup j'ai fait un petit peu le test quand on pose le stab s'il ya un peu trop de poids à l'arrière notamment avec la poignée ou s'il ya trop de poids à l'avant il peut facilement basculer et ça c'est pas vraiment confortable donc ça c'est un petit peu un point négatif par rapport au trépied qui vient avec le rs3 mini par contre quelque chose de très positif sur justement le rs3 mini c'est la possibilité de pouvoir filmer en vertical nativement donc pour ce faire on a juste besoin d'enlever le petit plateau juste ici et de le mettre sur l'axe vertical ça prend quelques secondes à faire et donc là on a la possibilité de filmer du coup en format vertical nativement avec les deux autres stabilisateurs il va falloir racheter une pièce en plus qui coûte 49 euros il me semble pour pouvoir mettre l'appareil sur l'axe vertical en fait globalement que j'essaie de dire avec ce rs3 mini c'est qu'il est vraiment conçu pour les réseaux sociaux pour le format vertical pour le run and gun ça peut vraiment être une bonne option pour vous si c'est ce type de vidéo que vous faites gros point positif sur le rs3 et le rs3 pro c'est l'auto lock des axes qu'est ce que c'est concrètement l'auto lock en gros une fois que vous avez correctement stabilisé du coup votre gimbal vous allez pouvoir l'utiliser et ensuite une fois que vous avez terminé vous voulez changer de spot on appuie sur un seul bouton et tous les axes vont se refermer et se bloquer une fois qu'on arrive sur le prochain spot pareil on rappuie sur le bouton déverrouillé les axes vont se remettre en position et on aura plus besoin de restabiliser le gimbal ça c'est un énorme point positif et un très gros gagne temps aussi et c'est une option qu'on retrouve pas sur le rs3 mini sur le rs3 mini les axes se verrouillent bien mais il faut le faire manuellement et le problème c'est qu'une fois qu'on a stabilisé son boîtier sur le rs3 mini je parle notamment de mon boîtier avec la 7s3 et 24 70 vu qu'on est sur quelque chose d'un peu plus lourd on est obligé de vraiment de sortir un peu les axes du coup on peut pas le replier parce qu'ils vont se cogner donc quand on arrive sur un autre spot on est obligé de restabiliser tout ça enfin voilà c'est pas aussi confortable c'est l'un des gros points positifs on va dire du rs3 et du rs3 pro c'est l'auto lock des axes donc plus globalement le rs3 mini il n'est pas vraiment conçu pour construire un gros rig autour du stabilisateur ça va être possible de rajouter une poignée pour pouvoir raser le sol on s'en est beaucoup servi aujourd'hui ça c'est vraiment chouette à avoir mais ça va venir en plus je crois que ça coûte 50 euros en plus c'est plus ou moins la seule chose que vous allez pouvoir rajouter dessus donc ce stabilisateur là il est vraiment conçu pour avoir quelque chose d'assez simple fonctionnel léger rapide c'est un peu tout le but de ce stabilisateur faire du run and gun pour sortir son staff vite fait de filmer vraiment des choses très rapides sur les deux autres par contre rs3 et rs3 pro ils sont vraiment conçus pour justement construire un gros setup autour des stabilisateurs donc possible de rajouter par exemple un follow focus possible de rajouter une double poignée donc pour les grosses productions c'est sûr que ce sera beaucoup plus confortable de partir sur l'un de ses plus gros stabilisateurs et justement thomas que vous voyez depuis une ou deux vidéos qui est aussi à son compte dans la vidéo donc c'est son rs3 pro et qu'est-ce que tu as fait toi tu as tu as construit comment je les custom un peu donc rs3 pro de base j'ai pris le kit avec le follow focus ici pour la mise au point manuel ouais voilà qu'on peut faire défiler comme ça j'ai mis la poignée mallette qu'ils appellent ça qui est dans le kit et du coup un petit moniteur shinobi ok histoire d'avoir un petit retour et du coup poignée et follow focus c'est dans le pack combo c'est ça et poignée c'est dans le pack de base je crois et follow focus c'est dans le pack combo on peut l'avoir en option après en plus voilà et du coup ce qui est cool c'est que le follow focus il peut gérer avec la petite molette juste en dessous juste ici son focus il le gère avec l'index juste ici ce qui est quand même ultra pratique petit point sur les écrans tactiles qu'il y a sur ces trois stabilisateurs globalement c'est les mêmes ils sont aussi fonctionnels les uns que les autres donc là dessus pas différence la seule petite différence c'est la taille de cet écran donc sur le rs3 mini l'écran va être un petit peu plus petit que sur les deux autres donc si je devais plus ou moins vous orienter sur quel stabilisateur est fait pour vous je dirais que le rs3 mini c'est vraiment le stabilisateur pratique il est fait pour ceux qui voyagent beaucoup qui se déplacent beaucoup qui ont besoin de quelque chose de simple à mettre en place il est aussi fait pour ceux qui débutent parce que au niveau de son prix bas il est hyper intéressant le prix on va pas se cacher j'étais assez surpris d'ailleurs par rapport à ça si vous débutez et vous avez surtout un setup qui est plus ou moins léger pense que ça peut être une très bonne option pour vous si par contre vous avez besoin d'avoir des moteurs un peu plus puissant parce que vous avez un boîtier objectif plus lourd je vous recommande quand même de passer sur le rs3 vous allez avoir plus de liberté avec ça la possibilité de mettre un petit peu comme je vous disais tout à l'heure des micros sur le boîtier ou travailler un petit peu plus le setup le rs3 c'est une bonne option surtout que il est plus cher que le rs3 mini il reste quand même à un prix qui est intéressant pour la qualité de ce stabilisateur et enfin le rs3 pro là on passe sur un stabilisateur qui est fait pour vraiment les gros setup des boîtiers qui sont très lourd c'est vrai qu'il est quand même bien plus cher mais par contre ça nous offre énormément de liberté il est beaucoup plus lourd il est plus encombrant mais par contre les moteurs sont vraiment puissants et c'est vrai que pour des professionnels j'aurais tendance à recommander quand même le rs3 pro voilà l'équipe c'était un peu mon avis sur ces trois stabilisateurs j'espère que ça vous aidera à vous y retrouver et peut-être à prendre la bonne décision pour faire le bon achat je vous mets juste en dessous les trois liens pour retrouver ces trois stabilisateurs avec toutes les infos qu'il faut merci énormément à ceux qui passent par ces liens pour acheter leur matos parce que ça aide énormément à soutenir la chaîne n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu juste en dessous pareil c'est un grand soutien pour nous aider à continuer à faire ces vidéos je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les potes prenez soin de vous ciao ciao